hugues fraternité bon ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je crois un peu plus d'un mois ou un peu moins où je sais pas on s'en bat les couilles la logique voudrait que bon ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo cela devrait être préparé et ben non que dalle petite vidéo l'arrache comme d'hab et ouais j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais malade comme un chien j'étais prisonnier de mon propre corps je crois je crois que j'ai toujours été gros c'est la première fois que ça me pose problème j'ai repris 10 kg ces derniers mois franchement j'arrive c'est dur voilà j'étais pas malade parce que j'étais gros j'étais mon poids a augmenté la difficulté de tout ça être gros et déprimé déjà être déprimé c'est pas facile alors être gros et déprimé je te raconte pas j'ai chopé une rage j'ai chopé une rage dedans voilà c'était la fin du monde ça faisait longtemps que je n'avais pas chopé une voilà ça m'a bien mis à plat là je viens de choper la crève je crois que c'est pas fini encore mais voilà voilà bon c'était pas pour trop raconter ma vie je sais pas trop pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi j'avais fait cette vidéo à la base c'était pour dire un gros big up à binge faire de la pub pour sa chaîne c'est des gens qui regardent cette vidéo allez voir la chaîne de binge abroad je vais mettre le lien en dessous de la vidéo c'est un pote vous l'avez déjà vu sûrement vu les derniers à la recherche de la fraternité que j'ai fait que j'ai publié c'est lui qui les a fait qui est parti à new york là il est à chicago qui est parti aux états unis et qui fait un petit blog sur son voyage et j'ai trouvé son blog très touchant je crois que c'est la première fois que je vois un voyage en amérique réaliste voilà bon tu sais quand les gens ils vont aux états unis ils te montrent toujours le côté bling bling oh c'est trop bien les gens ils regardent pas vraiment soit ils te montrent le côté dark ou soit le côté bling bling quoi il n'y a pas de juste milieu et j'ai bien mes petits blogs à binge qui te montrent bien un peu binge j'ai toujours appelé l'américain bon maintenant je vais l'appeler l'homme du futur big up l'homme du futur et voilà du coup ce binge j'ai toujours été un gros fan des états unis et bon je pense que le fait de me côtoyer ça n'a pas aidé sur sur l'état dans lequel il est mais au final quelqu'un fan des états unis ce qui bah quand il y va pour la première fois bien chez quelqu'un qui a beaucoup voyagé bon ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo c'est un peu confus un peu blablabla mais on sent pas voilà j'avais plus trop envie de faire de vidéo celle là j'avais envie de la faire bon ça ça fait plaisir je commence à sortir de ma dépression un peu c'est cool mais bon voilà ça c'est un autre sujet et c'était pour dire que ouais la chaîne à binge ouais je suis en mode discrétion mais un truc de ouf pour revenir sur la chaîne à binge voilà quelqu'un fan des états unis qui quand arrive arrive là bas comprend ce que c'est la compétition dans un pays où j'ai toujours voulu voir ressentir ce que ça fait d'être aux états unis pas aller le voir parce que ça m'intéresse pas vu que c'est le royaume de la compétition c'est en mode compétition compète enfin voilà c'est compétition à donc quoi et je me demandais toujours que ça feront que je pourrais ressentir en vivant là bas et en voyant binge là bas ça m'a fait parfaitement ressentir ce que je pourrais ressentir en étant là bas il n'y a pas de passe pour l'humain je crois là bas il y en a un mais très peu enfin voilà je n'aurai pas assez de mots pour décrire les vidéos à binge mais je conseille à tout le monde d'aller les voir et voilà et du coup je vais finir cette vidéo sur deux petits trucs aussi vite fait faire un big a patil que j'appellerai je n'étais pas appelé ces temps-ci parce que j'étais malade j'ai du mal à parler au téléphone et tout et voilà et du coup on arrive avec binge le 10 décembre prépare toi ça va chier je devais débarquer tout seul mais au final il ya binge qui débarque voilà plus on est faux plus on rit on verra bien ce que ça donne je me suis dit que ce serait pas mal cette rencontre toi cherche une solution tout seul dans ma tête depuis longtemps et je trouve pas et je me suis toujours dit que je trouverai pas la solution tout seul avec avec til binge et moi trois gars perdu ça c'est une petite trois gars perdu qui viennent qu'ils sont perdus de manière totalement différente et qui viennent d'univers totalement différent peut-être qu'on trouvera une solution à trois ou pas en tout cas je suis sûr qu'on rigolera bien voilà ça c'est doit parce que je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes mais je me casse à la réunion pendant trois mois là j'ai pas envie de passer l'hiver ici je vais crever j'ai pas une thune non j'ai pas enfin en gros j'ai pas envie de passer l'hiver ici c'est sûr et certain j'ai besoin d'un moment pour me ressourcer pour essayer de me remettre un peu d'aplomb parce que comme j'ai dit ce n'est pas forcément très fort en ce moment j'ai besoin d'aller voir mes grands-parents avant qu'ils rêvent voilà voir ma famille un peu ça fait longtemps que je n'ai pas vu genre quatre ou cinq ans c'est plus un truc comme ça voilà donc je me casse à la réunion je continuerai à faire des vidéos là bas les poster je sais pas comment ça va se passer mais comme d'hab on verra bien et bon vu que cette vidéo est un peu longue je sais pas si la matra monsieur eric mais en tout cas la fin de la vidéo est pour eric perrault que je m'attre j'avoue que je m'attre pas toutes tes vidéos les gens m'attre souvent et je laisse rarement de commentaires chacun qui laisse rarement de commentaires j'essaie de me bouger le cul pour ça pour laisser un peu plus de commentaires mais voilà et qui arrête parce qu'on traite de gauchistes ça m'a fait bien rire je te l'avoue vu que moi je suis un gros je suis un gauchiste à fond j'ai pas trop j'ai du mal à voir l'insulte là dedans bon et mais en tout cas même si je suis pas tout le temps d'accord avec eric il ya plein de trucs qu'on est total en total désaccord lui et moi mais il ya plein de trucs où je suis d'accord avec lui je trouve que c'est quelqu'un de franc d'honnête et quelque chose trouve que c'est quelqu'un de bien quoi tout court avec que j'aime bien l'écouter parler temps en temps ça me voilà j'ai pensé à crise la parole un peu pas le même délire mais un peu le jeu voilà c'est des gens que j'aime bien écouter parler et voilà c'était un petit message d'encouragement pour eric pour déjà arrête pas c'est pas parce qu'il ya des cons qui qui vont donner des commentaires négatifs que voilà la plupart des gens qui regardent des vidéos et qui kiffent voilà il laisse pas de commentaires la plupart des gens et je pensais pas qu'à ton âge tu penses tu penserais que la révolution serait encore de notre vivant j'y crois de moins en moins et je pense et c'est pas parce que la révolution sera pas de notre vivant qu'on est obligé de lâcher l'affaire je pense qu'il faut donner les outils aux gens de du futur pour pouvoir faire ce révolution sinon on se retrouve pareil que nous voire pire et ils auront aucun outil en main pour de réflexion ou d'action donc c'est pas nous qui commençons à construire une petite base se passera jamais rien voilà bon petite vidéo à l'arrache un peu confuse voilà mais je les fêtes allez hugues et fraternité tout le monde portez vous bien bon hiver